Je vais tenter de personnifier un homme Venez, suivez le cheminement de mon imagination Et vous le verrez Son nom, Alonso Quijana Qu'on soit le plus étrange projet jamais imaginé Devenir chevalier rand Et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts Ne plus être le simple Alonso Quijana Mais un poreux chevalier Connu sous le nom de Don Qu'écroté de la Mancha Écoute-moi, pauvre monde Insupportable monde Son éteau, tu es ton éteau bas Tu es trop gris, tu es trop lait Incomminable monde Écoute-moi, un chevalier de défi Oui, c'est moi, un tricoté Seigneur de la Mancha Toujours au service de l'honneur Car j'ai l'honneur d'être moi Tant qu'écroté sans peur Et le sang de l'histoire Chante en moi D'ailleurs qu'importe l'histoire Pourvu qu'elle mène à la gloire Dans un village de la Mancha Vivez, il n'y a pas longtemps Un de ces gentils hommes avec l'ange au ratelier Bouclier de cuir à l'ancienne Et Ross est flanqué Du hachis presque tous les soirs Et le dimanche à un pigeonneau Voilà qui mangeait les trois quarts de son revenu Un juste au corps de drafin pour les jours de fête Et l'habit de bonne Serge Dont il se contentait les jours de semaine Absorbait le reste Notre gentilhomme frisait la cinquantaine Il était de constitution robuste Sec de corps Maigre de visage Douze jours matinal et grand chasseur On ne sait pas très bien S'il avait nom quichada ou quesada Ce gentilhomme passait le plus clair de son temps Plongé avec ravissement Dans la lecture des romans de chevalerie La raison de la déraison Que vous donnez à mes raisons Affaiblit si bien ma raison Que j'ai toutes les raisons De me plaindre de votre beauté Félicien des Sylvats Tout simplement sublime Notre jeudi homme se tenait Avec un tel acharnement A ses lectures Qu'il y passait ses nuits et ses jours Il dormait si peu Et lisait tellement Que son cerveau se dessécha Et qu'il finit par perdre la raison Il avait la tête Pleine de tout ce qu'il trouvait Dans ses livres Il lui vint alors La plus étrange pensée Que jamais fou Aie pu concevoir C'est décidé Je me ferai chevalier Errant J'irai par le monde Avec mes armes Et mon cheval Chercher les aventures M'exposant au hasard Et au danger Pour commencer Il me faut une armure Il en nettoya une Qui avait appartenu A ses aïeux A présent Le home Il fabriqua avec du carton Une sorte de visière Qui s'emboitant Dans le casque Donnait l'apparence D'un home Mais au premier coup Qui lui asséna Défit le travail D'une semaine Il en fit une nouvelle Renforcée au-dedans Avec des tiges de fer Me voici Qui possède à présent Le plus parfait des homes Il alla ensuite Voir sa monture La pauvre bête Avait plus de tard Que d'année Mais il lui sembla Que Le bucéphale D'Alexandre le Grand Ne peut être comparé Au mon sublime Destrier Il passa Les quatre jours Qui suivirent A se demander Quel nom Il lui donnerait Quand le maître Change de condition Il convient Que son cheval Change de nom Pourquoi pas Rocinante Ouais Rocinante Qui sera Trouver un si beau nom Pour son cheval Notre gentilhomme Voulut s'en donner Un à lui-même Et après y avoir réfléchi Pendant huit jours Décida de s'appeler Don Quichotte Don Quichotte Don Quichotte Ouais Mais il y manque Que quelque chose Faisons comme le valeureux Amadis de Gaulle Et ajoutons à mon nom Celui de ma patrie Je serai désormais Don Quichotte De la Manche Il ne lui manquait plus rien Sinon trouver Une dame Dont il pourrait s'éprendre Car un chevalier Rant sans amour Et un arbre sans feuille Supposons Que je rencontre un géant Et que du premier coup Je le réduise à merci Il conviendrait D'avoir une dame À qui en faire présent Et devant qui Il s'agenouillerait En lui disant Madame Je suis le géant Face cul Vaincu En combat singulier Par l'illustre Don Quichotte De la Manche Daignez user de moi Selon votre bon plaisir Il y avait Dans un village des environs Une jeune paysanne Fort avenante Dont il avait été Quelque temps amoureux Mais qui n'en avait Jamais rien su Cette demoiselle Nommée Aldanza Lorenzo Devant la dame De ses pensées Voulant pour elle Un nom Qui ne fut pas indigne Du sien Il l'appela Dulcindé Dulcindé Du Tobozo Car c'est dans ce village Ô souveraine De mon cœur Que vous êtes nés Ne traînons plus À présent Le moindre retard Priverait Grandement Le monde Ainsi Un matin d'été Avant l'aube Don Quichotte S'arma de pied En cap Monta sur Rocinante Et par la porte De la basse-cour Sorti dans la campagne Mais À peine Fut-il en chemin Qu'une pensée L'assaillit Diable Il me vient à l'esprit Que je n'ai jamais Été armé chevalier Hélas Je ne pourrai Donc combattre Eh bien Qu'à cela ne tienne Je me ferai Armé chevalier Par le premier venu Ainsi Ainsi rassuré Il poursuivit sa route Laissant son cheval Marcher au gré De sa fantaisie Ce qui lui semblait Le plus sûr moyen D'aller au-devant Des aventures Toute la journée Il chemina Rêvant à toutes sortes De sottises Le soir venu Son cheval Et lui Était Épuisé Et mort de faim Il nous faut À présent Mon bon Rocinante Trouver un endroit Pour passer la nuit Et nous restaurer Mais que vois-je N'est-ce pas Un château Qui se dresse là-bas Pressons l'allure Ô mon brave Destrier Il s'agissait En réalité D'une auberge À la porte De laquelle Se tenaient Deux filles De celles Que l'on nomme Publique Ne fuyez pas Jante demoiselle Vous n'avez rien À craindre Je suis chevalier Errant Et l'ordre Dans lequel Je professe M'interdit D'offenser personne Et moins encore Des dames D'aussi haut rang Les filles Sont prises D'un véritable Fourir À cet instant L'aubergiste apparaît Apercevant Don Quichotte Il a lui aussi Le plus grand mal À garder son sérieux Si monsieur Le chevalier Cherche Où loger Ici Nous n'avons pas dit Mais pour le reste Il trouvera De tout En abondance Pour moi Monsieur le châtelinge Je me contente De peu Vous serez Notre hôte Allons mesdames Aidez donc monsieur A ôter son armure Et ses armes Monsieur le chevalier Le nœud De votre visière Est trop serré Il va falloir couper Ses rubans Hors de question Jante demoiselle Qu'à cela ne tienne Je garderai Mon home Sur la tête Dites monsieur le chevalier Vous voulez manger Quelque chose Je goûterai A tout ce que vous Daignerez M'offrir De vos blanches mains Alors ce sera De la truitelle Vu qu'il n'y a rien D'autre le vendredi Ça vous va ? Plusieurs trutelles Feront aussi bien L'affaire Qu'une truite Que l'on vous donne Huit réaux En monnaie Ou une pièce De huit réaux Cela revient au même On dressa une table À la porte De l'auberge L'aubergiste Apporta à Don Quichotte Une tranche de morue Mal séchée Et encore plus mal salée Avec un morceau de pain Aussi noir Et rassis Que son armure C'était à mourir de rire Que de le voir manger Car avec le home Sur la tête Et la visière levée Il ne pouvait rien porter À la bouche Avec ses mains Il fallut qu'une des filles Se chargeât de le nourrir Et l'aubergiste Eut l'idée D'évider un roseau Dont il lui mit Une extrémité Dans la bouche Tandis que Par l'autre Il lui versait du vin Mais hélas Je ne suis pas encore Armé chevalier Abrégeons ce repas Monsieur le châtelain Ayez l'obligeance De me suivre Après avoir gagné L'écurie Et fermé la porte Derrière eux Don Quichotte Tombe à genoux Devant l'aubergiste Que faites-vous ? Je ne me relèverai pas Tant que votre courtoisie Ne m'aura pas accordé La faveur Que je vais vous demander Monsieur le chevalier Enfin Je ne me relèverai pas Vous dis-je Aussi longtemps Que vous ne m'aurez accordé Ce que je vous demande Eh bien Soit Puisque vous y tenez Bien La faveur Que je vous demande C'est que Dès demain matin Je sois par vous Armé chevalier L'aubergiste Qui était un fin mattois Et soupçonnait déjà Que son autre Avait l'esprit dérangé Acheva de s'en convaincre En l'entendant parler De la sorte Votre requête Monsieur le chevalier Est parfaitement justifiée Et rien n'est plus naturel Chez un chevalier Et au matin S'il plaît à Dieu On fera la cérémonie D'usage Si bien Qu'il n'y aura pas Plus chevalier Que vous Sur toute la terre Donc Quichotte Ramassa Toutes les armes Qu'il possédait Les déposa Sur un abreuvoir Dans la grande cour De l'auberge Et se mit à aller Et venir devant l'abreuvoir D'un air digne Il se trouve Que Un des muletiers Qui logeaient à l'auberge Voulut donner A boire à ses bêtes Il lui fallait pour cela Oter les armes Posées sur l'abreuvoir Qui que tu sois Prends garde Chevalier Téméraire Qui ose T'approcher des armes Du plus vaillant Des chevaliers Errants Ne t'invise pas De les toucher Si tu ne veux pas Perdre la vie Le muletier Saisissant les armes Et les jetant Aussi loin qu'il peut BING PAF FOF Eh ben Vois ce que j'en fais De tes armes Mes bêtes N'ont plus de place Pour boire Secourez-moi Madame En ce premier affront Que l'on fait A ce cœur Qui vous appartient Il empoigne sa lance Et assène un coup Sur la tête du muletier Qu'il envoie Rouler à terre Prends ça Canaille En voici un autre Don Quichotte Lève Une nouvelle fois Sa lance Et fend en quatre La tête du second muletier Eh ben Voilà pour toi D'autres muletiers Accourent Et font pleuvoir Des pierres Sur Don Quichotte Sachez-vous autres Que je ne reculerai pas D'un pas Arrêtez Arrêtez Vous ne voyez pas Que cet homme Est fou allié Il va tous vous tuer Lâche Traître Et vous Monsieur le châtelain Quelle félonie De votre part Pour permettre Que l'on malmène De la sorte Les chevaliers Errants Vous les muletiers Basses et villes Canailles Jetez-moi des pierres Et insultez-moi Autant que vous voudrez Vous allez voir Quel sort Je réserve A votre insolence Il disait ces mots Avec tant de fouguets D'aplomb Qu'il répandit La terreur Parmi les assaillants Qui finirent par se rendre A raison de l'aubergiste Quant à Don Quichotte Il laissa emporter Les blessés Retourna à sa veillée d'armes Aussi calme Et serein Qu'avant la bataille La plaisanterie A ses durées Donnons-lui Ce maudit ordre De chevalier Et qu'on en finisse Monsieur le chevalier Je vous prie D'accepter mes excuses Pour l'insolence Dont ces gens de peu Ont usé D'à votre égard Mais l'important C'est de vous armer chevalier L'aubergiste Alla chercher aussitôt Un livre dans lequel Il inscrivait La quantité de paille Et d'orge Qu'il donnait au multier Puis accompagné D'un jeune garçon Qui tenait un bout de chandelle Et des deux demoiselles Il revint Auprès de Don Quichotte Je vous ordonne Monsieur De vous mettre à genoux L'aubergiste Se plonge Dans son registre Comme dans un livre de prière Il lève la main Et lui donne Une bonne tape Sur la nuque Puis du plat de l'épée Un coup bien frappé Sur l'épaule Sans cesser De marmonner Entre ses dents A présent madame Je vous prie De bien vouloir Ceindre cette épée A monsieur le chevalier Et le chaussé De l'éperon Dieu fasse de vous Un grand chevalier Et vous donne la victoire Dans les combats Je désire savoir A qui je reste obligé D'une telle faveur Quel est votre nom Noble dame La Tolosa Monsieur Pour vous servir Alors je vous prie Madame D'accepter Pour l'amour de moi De porter désormais Le nom de Donia Tolosa Don Quichotte Qui brûlait de partir En quête d'aventure Enfourcha Rocinante L'aubergiste Trop content De se débarrasser De lui Sans demander son dû Le laissa partir Avec sa bénédiction Épisode 2 Don Quichotte Était si content Et si fier D'avoir enfin Été promis Chevalier Que sa joie Éclatait par tous Les ports De son armure Il résolut De retourner Chez lui Pour se munir D'argent Et de chemise Mais aussi D'un écuyer Et il comptait Prendre à son service Un de ses voisins Un paysan pauvre Qui avait des enfants Mais à peine C'était-il mis en route Qu'il crut Entendre de faibles cris Venant d'un bois Qu'il y avait Sur sa droite Comme si quelqu'un Se plaignait Je rends grâce Au ciel Qui me donne Sans attendre L'occasion D'accomplir Mon devoir De chevalier Errant Ces plaintes Viennent À n'en point douter D'une personne Qui attend de moi Aide et protection Tournant bride Il dirigea Rocinante Vers le bois Dans le bosquet Il vit Attaché à un chêne Un jeune garçon D'environ 15 ans Nus jusqu'à la ceinture Un vigoureux paysan Était en train De lui administrer Une correction Avec une ceinture De cuir Ça t'apprendra Tu n'avais qu'à Ouvrir l'œil Je le ferai plus monsieur Je vous le jure Je vous promets Qu'à partir d'aujourd'hui Je surveillerai bien Vos troupeaux Chevalier Et sans vergogne De quel droit Vous attaquez-vous Un malheureux Sans défense Le paysan A la vue De cet épouvantail En armes Qui s'apprêtait À fondre sur lui Se crut mort Monsieur le chevalier Ce garçon Que je punis Est un de mes Valets de ferme Mais il est si distrait Que chaque jour Il me perd un mouton Et quand je veux Le châtier de sa négligence Il prétend que je l'ai fait Par avarice Pour ne pas avoir A lui payer ses gages Sur Dieu et mon âme Il ment Comment osez-vous Faquin Payer ce garçon Sans attendre Et sans répliquer Ou je jure Par le Dieu Qui règne Sur nos vies Que je vous anéantis Sur l'heure Allons Détachez-le Dis-moi petit Depuis quand N'as-tu pas été payé ? On me doit Neuf mois A sept réaux Chacun monsieur Ce qui fait donc Soixante-trois réaux Je vous conseille De débourser Cette somme immédiatement Si vous tenez à la vie Fouade Moribond Je vous jure Que je n'en dois pas tant Il vous faut déduire Trois paires de souliers Que j'ai donné A ce garçon Plus un réal Pour deux saignées Qu'on lui a fait Quand il était malade Les souliers Les saignées Comteront pour les coups Qu'il a reçu son motif Car s'il a abîmé Le cuir de vos souliers Vous avez abîmé La peau de son corps Et si le barbier Lui a tiré du sang Quand il était malade Vous Vous lui en avez tiré Quand il était en pleine santé Aussi ne vous a-t-il plus rien L'ennui Monsieur le chevalier C'est que Je prends l'argent sur moi Qu'André revienne à la maison Et je lui paierai son dû Jusqu'au dernier sou Moi repartir avec lui Non monsieur Jamais Parce que Dès que vous aurez tourné le dos Il m'écarchera vif Comme un saint Barthélémy Il n'en fera rien Il suffira que je lui défende Pour qu'il s'en abstienne Mon bon André Je te jure par tous les ordres De chevalerie De te payer Jusqu'au dernier sou Et de bon cœur Je vous fais grâce du bon cœur Payez-le en bon denier C'est tout ce qu'on vous demande Sinon Je jure que je reviendrai Pour vous châtier Fussiez-vous mieux caché Que lézard En route Mon bon rossinante Approche petit Je veux te payer Ce que je te dois Je ne demande pas mieux Moi non plus Je ne demande pas mieux Et pour te prouver mon affection Je vais augmenter ma dette Pour augmenter le paiement Il le saisit par le bras Et le frappe Eh bien vas-y Vas-y Appelle donc ton vengeur d'injustice Moi je le retrouverai Et vous me le payerez Vous me le payerez cher Il n'empêche que c'était Le valet qui pleurait Et le maître qui riait Quand au valeureux d'Anquichotte Il retourna dans son village Très satisfait de lui-même Et ravi De ce qui venait d'arriver Oh Dulciné du Tobozo Je ne suis chevalier Que depuis hier Et j'ai déjà redressé Le tort le plus grave J'ai arraché le fouet Des mains D'un impitoyable ennemi Qui battait sans motif Un enfant Don Quichotte avait parcouru Ainsi près du nieux Lorsqu'il vit venir Sur la route Une troupe nombreuse C'était des marchands tolédans Qui allaient acheter De la soie à Murcy Ils étaient six Abrités sous leur parasol Accompagnés de quatre domestiques À cheval Et de trois valets à pied Rendons grâce au ciel Mon bon rossinante Voici une nouvelle occasion De prouver ma bravoure Et d'accomplir mon devoir De chevalier Il s'affirma sur ses étriers Saisit sa lance D'un bras ferme Embrassa son bouclier Et se campant Avec noblesse et courage Au milieu du chemin Attendit ces gens Qu'il prenait Pour des chevaliers Errants Aucun de vous ne passera Si chacun ne confesse Qu'il n'y a d'âme Plus belle en ce monde Que l'impératrice De la manche L'incomparable Dulcinée du tobozon Les marchands S'arrêtent Pour le considérer Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un fou Regarde-le Monsieur le chevalier Nous ne connaissons pas Cette noble dame Dont vous parlez Montrez-la nous d'abord Et si elle est aussi belle Que vous le prétendez Nous reconnaîtrons de bon gré Ce que vous nous demandez Si je vous la montrais Quelle mérite auriez-vous A reconnaître Une vérité aussi manifeste L'important Est de le croire Sans l'avoir Racaille présomptueuse Monsieur le chevalier Même si son portrait Nous la représente Louchant d'un œil Et de l'autre Distillant du vermillon Et du soufre Nous dirons d'elle Pour vous complaire Tout le bien que vous voudrez Non Canaille infâme Son œil ne distille point Ce que vous dites Mais de l'ambre Et du musc Et elle n'est pas louche Mais vous me payerez Sur l'heure L'énorme blasphème Que vous avez proféré Contre cette beauté Sans pareil Ce disant Il fondit L'anse baissée Sur celui Qui avait pris la parole Avec une telle fureur Que si Rocinante N'avait Par chance Trébuchée En pleine course L'audacieux marchand Aurait eu son compte Un des valets Ne put souffrir Plus longtemps Les insolences Du pauvre chevalier Il lui brisa sa lance La brisa En plusieurs morceaux Et avec l'un d'eux Lui administra Une telle volée Qu'en dépit De son armure Il le laissa Moulu comme du blé Sous la meule Et un marchand De s'écrier Laisse ton classe fou Tu vas le tuer A le roue Et ainsi de coup Soyez maudits Vous autres malandrins Qui osez me traiter De la sorte Les marchands Les marchands poursuivirent Leur chemin Après leur départ Don Quichotte Essaya de se mettre debout Mais comment l'aurait-il pu À présent Qu'il était rompu Et presque en morceaux Cette mésaventure Est bien digne D'un chevalier Errant Me voici incapable De me relever Où es-tu Dame de mon cœur Si peu sensible À mon malheur Tu ignores Ce coup fatal Où es-tu Fausse Et déloyal Vint à passer Un paysan De son village Qui était d'aller Porter du blé Au moulin Inquiète-vous monsieur Et de quoi souffrez-vous Ô toi Noble Ogier le Danois Mon oncle Et seigneur Par le sang Laissez-moi enlever Votre visière Et vous nettoyez Un peu le visage Mais c'est vous Monsieur Quichada Qui vous a mis Dans cet état Le brave paysan Lui ôta Non sans mal Sa cuirasse Sans le soulevant Avec beaucoup de peine Le hissa Sur son âne Et reprit le chemin Du village Attristé Par les folies Que débitait Don Quichotte Sachez Monsieur le gouverneur De Rodrigue de Navarès Que l'incomparable Dulcidé du Tobozo A pris désormais La place De la belle Jarifa C'est en son nom Que moi La Bincérage J'ai accompli Et que j'accomplirai Les plus hauts faits De chevalerie Qu'on verra jamais En ce monde Mais pauvre de moi Je suis Don Rodrigue de Navarès Niogier le Danois Mais tout simplement Pedro Alonso Votre voisin Et vous Vous n'êtes pas La Bincérage Mais un honorable Gentilhomme Nommé Quichada Je sais Qui je suis Pendant ce temps-là Chez Don Quichotte Tout le monde Était en émoi Il y avait là A côté de sa gouvernante Et de sa nièce Don Pedro Pérez Le curé Et maître Nicolas Le barbier du village Deux fidèles amis De Don Quichotte Hélas Monsieur le curé Disait la gouvernante Quel malheur Voilà bien trois jours Qu'on n'a pas revu Notre maître Je suis sûr Que ces maudits Romans de chevalerie Qu'il lit A longueur de temps Lui ont fait perdre La raison Que Satan Et Barabas En portent Tous ces livres Qui ont gâté La cervelle La mieux faite De toute la mancha Puis ce fut Autour de la nièce Et moi Monsieur le curé Je peux vous affirmer Que j'ai vu très souvent Mon oncle Lire Ses horribles romans Pendant deux jours Et deux nuits D'affilée Après quoi Il jetait le livre Empoignait son épée Pour fender les murs Ah Si je vous avais informé Des extravagances De mon oncle Vous auriez fait le nécessaire Pour l'empêcher D'en arriver là Vous auriez brûlé Tous ces livres maudits Et le curé De répondre C'est aussi mon avis Et je vous promets Que la journée de demain Ne se passera pas Sans qu'on fasse Le procès public Et qu'on les condamne Au bûcher Ces livres On entend crier dehors Tous sortent Et se trouvent face Au paysan Pedro Alonso Ouvrez à Ogier Le Danois Et à Labin Serrage Qui est gravement blessé Tous courent Embrasser Don Quichotte Qui n'est pas encore Descendu de là Arrêtez Je suis gravement blessé Par la faute De Rocinante Qui s'est abattu Sous moi Alors que je combattais Contre dix géants Parmi les plus redoutables Qu'on me porte Dans mon lit Ils posèrent A Don Quichotte Mille questions Auxquelles Il ne donna Qu'une seule Et même réponse Qu'on lui apporta A manger Et qu'on le laissa dormir Le lendemain matin Le curé Se consacra A l'inventaire De la bibliothèque Maître Nicolas Veuillez me présenter Les livres un par un Pour voir De quoi Il traite Car il peut S'en trouver Qui ne mérite pas Le supplice du feu Non 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 Protesta la nièce Aucun ne doit Être épargné Car ils ont tous Fait du mal À mon oncle C'est hors de question Mademoiselle Proteste le curé Je veux au moins En lire les titres Commençons M. Nicolas Amadis De Gaulle D'après ce que j'ai entendu dire Ce livre est le premier roman De chevalerie Qu'on ait imprimé en Espagne Il me paraît donc Qu'en tant que fondateur D'une secte dangereuse Nous devons le condamner Sans rémission Au bûcher Beaucoup de romans De chevalerie Subirent ainsi La peine du feu Mais Beaucoup aussi Furent épargnés Car Suscitant l'intérêt Les uns du curé Les autres du barbier De la chambre On entend Don Quichotte Crier À vous Valeureux chevalier C'est le moment De prouver La valeur De vos bras Laissons-là L'inventaire Maître Nicolas Notre homme Est réveillé Voyons mon ami Recouchez-vous Vous n'êtes pas en état Vous êtes gravement blessé Blessé Non Mais moulu Et brisé Il n'y a aucun doute Ce bâtard de Roland M'a roué de coups Avec le tronc d'un chêne Et tout cela Par jalousie Qu'on me donne à manger Ils s'empressèrent De lui obéir Après quoi Il resta profondément Endormi Les laissant stupéfaits De son étrange folie Pour lutter Contre la maladie De leur ami Le curé Et le barbier Eurent l'idée De faire Murer la pièce Où Don Quichotte Gardait ses livres Pour qu'il ne les trouva pas Quand il se lèverait Deux jours plus tard Don Quichotte quittait la chambre Madame la gouvernante Où est donc le cabinet Dans lequel je range mes livres ? De quoi parlez-vous monsieur ? Il y a longtemps qu'il n'y a plus Ni cabinet Ni livre Dans cette maison C'est un enchanteur Qui est arrivé À dos de serpents Sur un nuage La nuit qui a suivi Votre départ Il est entré dans le cabinet Mais au bout d'un moment Nous l'avons vu S'envoler par le toit Quand nous avons voulu voir Ce qu'il avait fait Nous n'avons plus trouvé Ni cabinet Ni livre Il a dit qu'il s'appelait L'enchanteur Mignaton Il n'était pas plutôt Freston Tout ce que je sais C'est que ça se terminait En ton Cet enchanteur Est en effet Un de mes pires ennemis Il m'en veut Parce qu'il sait Qu'un jour viendra Où j'aurai à me battre En combat singulier Contre un chevalier Qu'il protège Et moi Je l'informe Qu'il aura beau faire Il ne pourra Contrecarrer Ni éviter Ce que le ciel Or donne Qui dit le contraire Mais vous Pourquoi vous mêlez De toutes ces querelles N'oubliez pas Que tant va la cruche A l'eau Qu'à la fin Elle se casse Oh ma chère Madame la gouvernante Comme tu es loin du compte Avant qu'on réussisse A me casser J'aurais brisé Tous ceux qui s'imaginent Pouvoir toucher la pointe D'un seul De mes cheveux Épisode 3 Après sa première sortie Don Quichotte Resta tranquillement Chez lui Sans manifester Le moindre désir De recommencer Ses escapades Entre temps Il avait sollicité Les services D'un paysan De son village Un homme de bien Si tenté Qu'on puisse donner Ce titre à un pauvre Mais Qui n'avait pas Grand chose Dans la cervelle Il persuada Ce brave homme Sancho Panza De partir avec lui Et De lui servir D'écuyer Sache Qu'à la première aventure Où je gagnerai Un archipel Ce qui ne peut tarder Je t'en confierai Le gouvernement Tu as donc Tout avantage A m'accompagner Alléché par ses propositions Et d'autres du même genre Sancho Panza Laissa sa femme Et ses enfants Pour devenir Écuyer En titre De son voisin Don Quichotte Se préoccupa Ensuite De trouver De l'argent Vendant une chose Engageant une autre Et perdant sur tout Il finit Par réunir Une somme raisonnable Enfin Il avertit son écuyer Du jour Et de l'heure De son départ Ah si vous en êtes d'accord Monsieur le chevalier errant Je pense emmener mon âne Car je n'ai pas l'habitude D'aller beaucoup à pied Vous verrez par vous même C'est une bonne bête N'a-t-on jamais vu Chevalier errant Accompagné d'un écuyer Et à dos d'âne Bien J'y consens C'est ainsi qu'une nuit Sancho Panza Et Don Quichotte Quittèrent le visage Sans être vus Ils cheminèrent si longtemps Qu'au lever du jour Ils étaient convaincus Qu'on ne pourrait pas Les rattraper Don Quichotte Retrouva le chemin Qu'il avait pris Lors de sa première sortie Et qui traversait La campagne de Montiel Monsieur le chevalier errant N'oubliez pas votre promesse De me donner un archipel Parce que vous pouvez être sûr Que je saurais le gouverner Même s'il est très grand Apprends Sancho Qu'autrefois Tous les chevaliers errants Nommaient leur écuyer Gouverneur des archipels Ou des royaumes Qu'ils avaient gagnés Dans leurs aventures Et j'entends bien respecter Une si louable coutume Si toi et moi Sommes en vie Il se pourrait Qu'avant six jours Je t'en donne un Dont tu seras couronné roi Cela ne doit pas Te surprendre Il arrive au chevalier errant Tellement de choses Inimaginables Et imprévisibles A ce train là Si je devenais roi Par un de ces miracles Dont vous parlez Thérèse Ma moitié Deviendrait reine Mon fils prince Et ma fille princesse Qui pourrait en douter Moi Parce que Je suis sûr Qu'aucune couronne Ne tiendra sur la tête De Thérèse Sachez monsieur Que comme reine Elle ne vaut pas de sous Comtesse à la rigueur Mais encore avec l'aide de Dieu Laissons donc à Dieu Le soin d'en décider Et de lui donner Ce qui lui correspond Certainement monsieur Surtout A présent Que j'ai un aussi bon maître Que vous Qui va me donner Ce qu'il me faut Ils cheminèrent Quelques instants En silence Jusqu'à ce qu'ils découvrent Dans la plaine Une trentaine De moulins à vent La chance Conduit nos affaires Mieux que nous ne pourrions Le souhaiter Vois-tu là-bas Sancho Cette bonne trentaine De géants Démesurés Eh bien Je m'en vais Les défier L'un après l'autre Et leur ôter la vie Les géants Où ça ? Là Devant toi Avec ces grands bras Dont certains mesurent Plus de deux lieux Alors donc monsieur Ce qu'on voit là-bas Ce ne sont pas des géants Mais des moulins Et ce que vous prenez Pour des bras Ce sont leurs ailes On voit bien Que tu n'y connais rien En matière d'aventure Ce sont des géants Et si tu as peur Hôte-toi de là Et dis une prière Le temps que j'engage Avec eux Un combat inégal Et sans pitié Allons mon bon rossinante A l'attaque Monsieur Je vous dis Que vous attaquez Des moulins Et des géants Ne fuyez pas Monsieur Ville créature Un vent léger se lève Et les grandes ailes Commencent à tourner Vous aurez beau Agiter vos bras Je saurais vous faire payer Oh ! Dulciné du Tobozo Souveraine de mon cœur Puissiez-vous me secourir En ce péril extrême ? Bien couvert de son écu La lance en arrêt Don Quichotte se précipita Au grand galop Et chargeant le premier moulin Qui se trouvait sur sa route Lui donna Un coup de lance dans l'aile Laquelle Actionnée par un vent violent Brisa la lance Emportant après elle Le cheval Et le chevalier Qu'elle envoya rouler Sans mélangement Dans la poussière Monsieur Miséricorde Est-ce que je ne vous avais pas dit De faire attention Et que c'était des moulins avant ? Il n'est pas moyen de s'y tromper À moins que d'avoir d'autres moulins Qui vous tournent dans la tête ? Qu'est-ce que c'est toi ? Sancho ? À la guerre plus qu'ailleurs On ne peut jamais savoir Comment les choses vont tourner Pour moi Je pense Et c'est la vérité Que l'enchanteur Freston A transformé ces géants en moulins Pour me ravir l'honneur De les avoir vaincus Dieu en décidera Sancho Aida son maître Qui avait le dos Tout démanché A se relever Et à remonter Sur Rocinote Comme tu vois Sancho J'ai hélas perdu ma lance Dans la bataille Je me rappelle Avoir lu Qu'un chevalier espagnol Diego Perez de Vargas Ayant brisé son épée Au cours d'une bataille Arracha d'un chêne Une grosse branche Et s'en servit Le jour même Pour assommer Tant de morts Que le surnom De l'assommeur Lui resta Je te raconte cela Car je compte Arracher une branche Aussi grosse Et dure Et je vais Avec elle Accomplir De telles prouesses Que tu seras heureux D'avoir eu le privilège D'y assister Dieu le veuille Pour ce qui est de moi Je crois Tout ce que vous me racontez Mais redressez-vous un peu Monsieur Vous êtes tout travers Et c'est sans doute A cause de votre chute Tu dis vrai Sancho Et si je ne me plains pas C'est parce qu'il est interdit Aux chevaliers errants De se plaindre Puisque c'est la règle Je n'ai rien à dire En tout cas En tout cas je peux vous dire Que moi Je n'hésiterai pas A me plaindre A la moindre douleur Tu peux te plaindre Toutes les fois Qu'il te plaira Car dans mes romans De chevalerie Je n'ai encore rien lu Qui s'y opposa Dites monsieur Vous croyez pas Qu'il est l'heure De manger Je n'ai pas encore Faim Sancho Mais je te laisse libre De prendre ton repas Quand tu le souhaiteras Sancho Ne se le fit pas dire Deux fois Il se cala Du mieux qu'il put Sur son âne Et tirant de son bissac Des provisions Il continua A avancer Derrière son maître Mangeant Sans se presser Levant De temps à autre Son outre Avec un plaisir A faire palir d'envie Le meilleur tavernier De Malaga En bas la nuit Ils s'arrêtèrent Sous des arbres Don Quichotte Ne dormit pas Un seul instant Songeant A sa dame dulcinée Pour faire comme Les chevaliers De ses livres Ce ne fut point Le cas de Sancho Comme il avait L'estomac bien rempli Avec autre chose Que de l'eau de chicorée Il dormit d'un trait Jusqu'au matin Réveille-toi Sancho Il est grand temps De nous remettre en selle Oh monsieur Mais Le jour se lève à peine Lève-toi Te dis-je Ils se remirent en route Et vers trois heures De l'après-midi Arrivèrent en vue De Port Lapis C'est ici Sancho Que nous allons Plonger les mains Jusqu'aux coudes Dans ce qu'ils appellent Des aventures Mais n'oublie pas Même si tu me vois Dans le plus grand péril Tu ne dois pas Tirer l'épée Pour me défendre Contre mes pères Cela ne t'est pas permis Jusqu'à ce que tu sois Toi-même Armé chevalier Je vais compter sur moi monsieur Pour vous obéir Au doigt et à l'œil Je n'ai jamais aimé Ni les querelles Ni les coups Et j'observerai ce précepte Aussi religieusement Que celui du dimanche Ils en étaient là De leur entretien Lorsqu'ils virent venir Sur la route Deux moines De l'ordre de Saint-Benoît Abrité sous leur masque De voyage Et leur parasol Et monté sur des mules Si grandes Qu'on aurait dit Des dromadaires Derrière eux S'avançait une voiture Escortée par quatre Ou cinq cavaliers Et deux valets à pied Il y avait dans la voiture Une dame de Biscay Qui allait rejoindre son mari À Séville Où je me trompe fort Sancho Où voici venir à nous L'aventure la plus extraordinaire Qu'on n'ait jamais vue Ces formes noires Qui approchent Sont à non pas douter Des enchanteurs Qui ont enlevé une princesse Et l'emmènent en carrosse A moi De redresser ce tort Et ça finira encore plus mal Qu'avec les moulins avant Voyons monsieur Ce sont deux bénédictins Je te répète Sancho Que tu ne connais rien Aux aventures Et tu vas t'en apercevoir Sur l'heure Don Quichotte s'avance Et va se camper Au milieu du chemin Jean sans aveu Canaille diabolique Libérée sur le champ Cette noble princesse Où préparez-vous A recevoir Une prompte mort En juste châtiment De vos nombreux méfants Monsieur le chevalier Nous n'avons rien De diabolique Nous sommes de simples Religieux De saint Benoît Qui suivons notre chemin Sans attendre Don Quichotte Et prena Rocinante Et lance baissée Attaqua le premier bénédictin Avec tant d'ardeur Et de courage Que si le saint homme Ne s'était pas jeté A bas de sa mule Don Quichotte L'aurait envoyé Rouler à terre Gravement blessé Sinon mort L'autre moine Témoin du traitement Que l'on infligeait A son compagnon Donna de la jambe Et s'enfuit Épouvanté Dans la campagne Sancho pensa Voyant le bénédictin Par terre Sauta rapidement De sa monture Et se précipita Pour lui ôter son habit Les deux valets à pied Accourure vers Sancho Hé toi que fais-tu Cet ami me revient légitimement En tant que dépouille de la bataille Que mon maître Le chevalier Don Quichotte Vient le remporter Les valets se jettent Sur Sancho Le renversent Et le roule De coups de pied Et ben voilà pour toi En guise de dépouille Tiens prends ça Et ça encore Et ça Et ça encore Et pendant ce temps Don Quichotte Conversé avec la dame Le carros Et la dame Vous pouvez désormais Disposer de votre personne Selon votre bon plaisir Car vos infâmes ravisseurs Gisent à terre Abattus Par ce bras redoutable Je me nomme Don Quichotte De la Manche Chevalier errant Et esclave De la belle Et incomparable Dulciné Du Tomozon L'écuyer biscayen Ça lance Vers Don Quichotte En saisissant sa lance Eh va donc Le chevalier Au mal Il y aura pour toi Par le dieu Qui a donné vie à moi Six voitures Tu ne laisses pas Tu es mort C'est sûr que Tu as Ha ha Musqueyen Devant toi Si tu étais chevalier Ce que tu n'es point J'aurais déjà châtié Ton arrogance Et ta sottise Ville créature Pas de chevalier Moi Je jure à Dieu Si tu jettes l'ence Et tu prends l'épée Tu verras que Les deux C'est moi Plus fort Musqueyen Toujours le gentilhomme Et Gare à toi Si tu dis autre chose C'est ce que nous allons voir Don Quichotte Jette sa lance à terre Tire son épée Embrasse son écu Et fonce sur le biscaïen Qui eut à peine Le temps de sauter A bas de sa mule Ils se jetèrent L'un contre l'autre Le combat est furieux Les assistants Essayent de s'interposer Mais c'est impossible Le biscaïen Asselle un coup violent Sur l'épaule de Don Quichotte Heureusement Protégé Par son écu Oh oh Odulciné Dame de mon cœur Fleur de beauté Venez en aide A votre chevalier Qui s'est mis En ce péril extrême Allons Poursuivons le combat Et ôtons une bonne fois Pour toutes La vie a Il n'y a plus rien d'écrit Il n'y a rien d'écrit Je fais Il n'y a rien d'écrit Attends Regarde Il n'y a plus rien d'écrit Il n'y a plus rien d'écrit Ah ouais Il y a un texte Là Ouais Bon ben on lit ça C'est moi qui fais donc Toujours Ok Ok Donc je fais le lecteur C'est le lecteur Ouais je fais le lecteur Parce qu'il n'y a pas de lecteur Hélas Ici s'interrompt le récit de la bataille L'auteur s'en excuse Je m'en excuse Je n'ai pas pu trouver la suite des écrits relatant les exploits de Don Quichotte Pourtant je ne pouvais croire qu'une si belle histoire pût rester ainsi estropiée Et même si elle n'était pas écrite Les gens de son village et des environs devaient l'avoir gardé en mémoire Voilà donc de quelle manière je finis par la découvrir Oui comment ? Comment tu l'as découvert ? Je vais le dire J'étais un jour dans la rue des Merciers à Tolède Quand arriva un jeune garçon qui venait vendre des vieux cahiers à un marchand de tissus Comme j'aime beaucoup lire Je pris un des cahiers Voyant qu'il était écrit en caractère arabe Je me mis aussitôt en quête d'un maurisque Parlant d'autres langues Qui pût les lire pour moi Je trouvais sans peine mon interprète Et lui remis le livre De quoi vous riez ? D'une note indiquée en marche Voici ce qui est écrit Il paraît que cette dulcinée du Tobozo Dont il est si souvent question dans notre histoire N'avait pas sa pareille dans toute la manche pour saler le cochon Au nom de dulcinée du Tobozo Je restais frappé de stupeur Et je soupçonnais aussitôt que ces cahiers contenaient l'histoire de Don Quichotte Lisez à partir du début je vous prie Histoire de Don Quichotte de la Manche Écrite par Sidi Ahmed Benengeli Historien arabe Monsieur Je souhaite que vous me traduisiez Tous les cahiers qui parlent de ce Don Quichotte Sans rien ajouter ni retrancher Je vous offre à l'avance Le prix que vous voulez 50 livres de raisins secs et 10 grands boisseaux de blé Feront l'affaire monsieur En échange Je vous promets de les traduire fidèlement Et aussi vite que possible Pour plus de sûreté J'emmenais le Maurisque chez moi Où en l'espace de quelques six semaines Il me traduisit toute l'histoire Telle que je la rapporte ici Épisode 4 Nous avons laissé le valeureux Biscayen Et l'illustre Don Quichotte Les épées hautes Chacun s'apprêtant à assonner à l'autre Un terrible coup de taille Qui s'il attennait son but Allait pour le moins fendre l'adversaire De haut en bas Et l'ouvrir comme une grenade Le récit s'est alors interrompu Troquant cet épisode si plaisant A un moment décisif Voici comment d'après la traduction Des feuillets écrits par Sidi Ahmed Benengeli Débute la suite du récit de Don Quichotte Avoir ainsi à nu et à haut levé Les épées tranchantes De ces vaillants et furieux guerriers On aurait dit qu'ils menaçaient tout à la fois Le ciel, la terre et l'enfer Le premier coup fut porté Par le Biscayeur Rageur Et il l'assonna avec tant de force Que si l'épée en atteignant son but Ne lui avait pas tourné dans la main Ce seul coup aurait mis fin au combat Ainsi qu'à toutes les aventures de Don Quichotte Mais la bonne étoile de notre chevalier Détourna l'épée Et bien que le frappant durement à l'épaule gauche Elle ne fit qu'emporter une bonne partie de la visière Et une moitié de son oreille Le tout tomba sur le sol avec un bruit épouvantable Laissant Don Quichotte fort mal au point Il se redressa sur ses étriers Et serrant son épée à deux mains Frappa un tel coup sur la tête de son adversaire Que le Biscayen Comme si une montagne lui était tombée dessus Se mit à saigner par le nez Par la bouche Par les oreilles Et dégringola de sa mule Don Quichotte Saute de son cheval Se précipite vers le Biscayen Et lui mettant la pointe de son épée Entre les deux yeux Rends-toi donc canaille Si tu ne veux pas que sur le champ Je te tranche la tête La dame de la voiture et ses suivantes S'approchent craintivement Monsieur le chevalier Je vous en supplie Dégiez un corps de la vie sauve A mon écuyer Chante dame Je consens votre demande Pour vous plaire Je ne lui ferai aucun mal Quoi qu'il l'ait bien mérité Voyant la bataille terminée Et Don Quichotte prêt à remonter sur son cheval Sancho Panza courut vers lui J'espère monsieur mon maître Que vous allez me donner Le gouvernement de l'archipel Que vous venez de gagner Dans cette bataille Même s'il est très grand Apprends Sancho Que dans ces aventures de grand chemin On ne reçoit point d'archipel On n'y gagne que de se faire casser la tête Ou d'avoir une oreille en moins Mais prends patience Il s'en présentera d'autres Grand merci Mais il me semble monsieur Que nous ferions mieux De trouver une église Où nous abriter Vous avez tellement bien arrangé Votre adversaire Que je ne serais pas étonné Si la sécurité publique de Castille La Sainte Hermandade Nous tombe dessus Une fois qu'on nous aura mis en prison Il faudra suer Sans et O pour en sortir Mais tu n'y connais rien Où as-tu jamais entendu Qu'un chevalier aéron A été traduit devant la justice Quand bien même Il aurait commis Nombre d'homicides Je n'ai jamais reniflé De près un homme acide Mais ce que je sais C'est que tous ceux Qui se battent en duel Ont affaire à la Sainte Hermandade Sois sans crainte Je te tirerai des mains Les philistins S'il le fallait A plus forte raison De celle de la Hermandade Mais dis-moi Connais-tu chevalier plus vaillant Que ton maître Sur toute la surface de la terre La vérité monsieur C'est que je n'ai jamais servi Un maître plus courageux que vous De toute ma vie Maintenant Laissez-moi vous soigner l'oreille Vous perdez beaucoup de sang J'ai justement de la charpie Et du baume blanc Dans mon bissac Si seulement j'avais pensé Remplir une fiole Avec de l'élixir De fir à bras Il aurait suffi d'une goutte Pour nous épargner du temps Et des remèdes Quel fiole Et quel élixir Un élixir Dont j'ai gardé la recette en mémoire Quiconque l'a en sa possession N'a plus à redouter la mort Ni à craindre aucune blessure Si tu vois Au cours d'une bataille Qu'on m'a coupé le corps en deux Ce qui arrive fréquemment Il te suffira de ramasser La partie tombée à terre Et délicatement De la replacer Sur l'autre moitié Instéancelle Ensuite Tu me donneras à boire Deux gorgées seulement De cette potion Et tu me reverras Aussitôt frais Comme un gardon Si ce que vous dites est vrai Je renonce dès maintenant A l'archipel Que vous m'avez promis Et je ne demande pas autre chose Que la recette De cette précieuse liqueur Je parie que je pourrais La vendre au moins Deux réaux L'once Ou que ce soit Reste à savoir Si elle est très chère A fabriquer Oh pour trois réaux à peine On peut en faire Si bonne pinte Misericorde Mais qu'est-ce que vous attendez Monsieur pour la préparer Et m'en donner la recette Calme-toi Sancho Pour l'instant Regarde Si tu as quelque chose A manger dans ton bissac Nous irons ensuite A la recherche d'un château Logé cette nuit Et préparer cet élixir Car je te jure par Dieu Que mon oreille Me fait très mal J'ai là Un oignon Un morceau de fromage Quelques vieux quignons Mais ce n'est pas Une nourriture digne D'un chevalier Aussi brave que vous De cinéma tu n'y entends rien Apprends Sancho Qu'un chevalier errant sonore De ne rien manger De tout un mois Et quand il mange Il prend Ce qui lui tombe sous la main Pardonnez-moi monsieur Mais je ne connais rien Au règlement De cette profession De chevalier Désormais J'aurai toujours Dans mon bissac Des fruits secs Pour vous Et pour moi Qui ne suis pas chevalier J'y mettrai de la volaille Autrement plus substantielle Je n'ai pas dit Sancho Que les chevaliers errants Ne doivent manger Que des fruits secs Sancho Sortit de son bissac Tout ce qu'il avait annoncé Et ils mangèrent De bon appétit Sancho Afin que tu reconnaisses L'excellence De la chevalerie errante Je veux que tu t'assoies A mes côtés Et que tu ne fasses Plus qu'un avec moi Que tu manges Dans mon plat Et que tu boives De ce que je boirai Car on peut dire De la chevalerie errante Comme de l'amour Qu'elle nous rend Tous égaux Grand merci Mais je dois vous avouer Monsieur Que moi j'aime Autant manger debout En prenant mes aises Sans faire de manière Pouvoir éternuer Ou tousser S'il m'en vient l'envie Ou faire d'autres choses Qu'on peut se permettre Dans la solitude Et la liberté Je suis très flatté De l'honneur Que vous me faites Monsieur Mais j'y renonce Celui qui s'humilie Dieu l'élève Allons Sancho Assieds-toi à côté de moi Je te l'ordonne Puis Don Quichotte Prit une poignée de glands Et les considéra Avec attention Heureuse époque Siècle béni Que les anciens Ont nommé l'âge d'or En ces temps merveilleux Tout était commun à tous Tout n'était que paix Harmonie Et concorde Les chastes Et jolies bergères S'en aller De vallée en vallée De colline en colline Cheveux au vent Juste assez vêtus Pour couvrir Ce que la pudeur exige Que l'on tienne couvert Alors Les sentiments amoureux S'exprimaient aussi simplement Que l'âme Les avait conçus Mais En ces temps détestables Où nous vivons Aucune n'est plus en sûreté C'est pour les protéger Contre la méchanceté Qu'on a institué L'ordre des chevaliers errants C'est à cet ordre Que j'appartiens Mon cher ami Il me semble Monsieur Que le moment Est venu De choisir Un endroit Où passer La nuit Le lendemain Après avoir Cheminé Quelque temps Ils débouchèrent Sur une prairie Couverte d'herbes tendres Et traversée Par un ruisseau Frais Et paisible Arrêtons-nous ici Sancho C'est l'endroit idéal Pour faire une pause Ils laissèrent L'âne et Rosinante Paître à leur guise L'herbe abondante Mais Le sort voulut Que des mulquiers Choisissent le même endroit Pour y faire un somme Et donner herbe et eau A leur troupeau Tout à coup Il vint à Rosinante Le désir de folâtrer Avec ses dames mules Mais Elles avaient Semble-t-il Plus envie De paître Que d'autre chose Et elles le reçurent À coups de fer Et de dents Puis encore Voyant qu'on voulait Abuser de leurs bêtes Les mulquiers Accoururent Armés des pieux Et lui donnèrent Une telle correction Qu'ils l'étendirent par terre Sancho À ce que je vois Ces gens ne sont pas Des chevaliers Mais de vulgaires coquins Aussi Va-tu m'aider cette fois A venger l'affront Que sous nos yeux Ils ont infligé À mon cheval Nous venger De ces gens-là Quand ils sont plus de vingt Et que nous ne sommes que deux Et encore Je devrais dire plutôt Un ennemi Pas question J'en vaux cent A moi seul A la laque Je vous suis Monsieur Don Quichotte Attaqua l'un des mulquiers Et d'un coup de lame Fendit la peau de bête Dont il était vêtu Et aussi une bonne partie Du dos Les autres Les encerclèrent Et firent pleuvoir Sur eux Une volée De coups de bâton À dire vrai Au deuxième Sancho Était déjà par terre Où Don Quichotte Le rejoignit bientôt S'étant ainsi dédommagé Les mulquiers Repris leur route Laissant nos deux aventuriers En bien mauvais état Monsieur Don Quichotte Monsieur Don Quichotte Si seulement je l'avais Nous n'en serions pas là Mais c'est de ma faute Je n'aurais pas dû me battre Contre des hommes Qui n'ont pas été armés Chevaliers Tâchez de vous relever Monsieur Ensuite Nous aiderons Rocinante Qui ne le mérite pas Car c'est lui Le principal responsable De cette frottée Ce qui m'étonne C'est que mon beaudesse En soit si bien tirée Alors qu'il ne nous reste plus Une côte intacte La fortune Ne ferme pas Toutes les portes À la fois Ainsi cette brave belle Pourra remplacer Rocinante Et me conduire Dans quelques châteaux Où je pourrais Me faire penser Allons Sancho Essaie donc De te lever Et mets-moi Sur ton âme Il faut partir d'ici Avant que la nuit Ne nous surprenne Dans ce lieu désert Après avoir poussé Au moins Trente gémissements Et soixante soupirs Lancés Près de cent vingt Jurons et blasphèmes Sancho Pansa Alla chercher son âne Installa Donc il saute dessus Et se dirigea Du côté Où devait passer La grande route Il découvrit bientôt Une auberge La chance nous est favorable Sancho Voici un château Où je vais pouvoir Soigner mes blessures Vous vous trompez monsieur C'est une auberge C'est toi qui te trompe Sancho C'est un château Non je vous dis Que c'est une auberge La discussion Durait encore Lorsqu'ils arrivèrent Devant le portail L'aubergiste Sa femme Et sa fille Vienne à leur rencontre Soyez bienvenue Chez nous monsieur Mais comment vous arrivez Au tir Oh ce n'est rien Mon maître A roulé du haut D'un rocher Et s'est un peu Abîmé les côtes Voila tout Et malheur Bien malhomme Nous allons penser Ce pauvre homme Maritorn Viens nous aider La dite Maritorn Était une servante asturienne Grosse de traits Courte de cou Le nez écrasé Borgne d'un oeil Et guère mieux loti De l'autre Cette gracieuse servante Vint adresser pour leur hôte Un mauvais lit Dans un galeta Après l'avoir couché Les trois femmes S'empressèrent De couvrir Don Quichotte Dans plâtre C'est l'air Assemplé C'est une volée de cou Qu'à une chute Dit Maritorn Ce ne sont pas des coups C'est que le rocher Avait des pointes Et des becs Et que chacun A laissé sa marque Et si vous pouviez Mettre de côté Quelques morceaux D'étoupe Ils ne seront pas de reste Vu l'état dans lequel J'ai moi-même La peau du dos Vous êtes tombé Vous aussi Non Mais j'ai eu tellement peur En voyant tomber mon maître Que j'en ai le corps rompu Comme si j'avais reçu Moi-même Mille coups de bâton Comment vous dites Qu'il s'appelle Demande à Maritorn Don Quichotte De la Manche Il est chevalier d'aventure Qui c'est d'un Un chevalier d'aventure Vous devez être bien neuf En ce monde Pour poser une question pareille Sachez bel enfant Qu'un chevalier d'aventure C'est quelque chose Qui peut aujourd'hui Être roué de coups Et demain Devenir empereur Et avoir deux ou trois royaumes A offrir à son écuyer Et comment il se fait Qu'étant écuyer D'un signum maître Vous n'avez pas encore A ce qui semble Obtenu au moins Compté Bon laissez-nous le temps Il y a à peine un mois Que nous avons commencé A chercher des aventures Et jusqu'à présent Ça n'a rien donné Noble dame C'est un honneur Pour vous Que d'accueillir En votre château Mon insigne personne Dont je ne vous ferai point L'éloge Car il est bien connu Qu'on s'avilie En se louant soi-même Je dirais seulement Que je conserverai A jamais gravé Dans ma mémoire La faveur Que vous daignez me faire L'hôtelière Sa fille Et la brave Marie Tornée Écoutait Ébahi Le discours Du chevalier Errant Qu'elle ne comprenait Pas plus Que si c'était De l'hébreu Elles le quittèrent Après l'avoir remercié De ses politesses Dans leur langage A elle Et soigné Sancho Qui en avait au moins Autant besoin Que son maître Épisode 5 Le sage Sidi Ahmed Benengeli Poursuit ainsi Le récit De ce qui arriva À notre ingénieux Hidalgo L'auberge Était plongée Dans le plus grand silence Et la plus profonde Obscurité À côté de Don Quichotte On avait logé Un mulquier Or ce mulquier Avait convenu Avec Marie Tornée L'asturienne Qu'il prendrait Cette nuit là Du bon temps Ensemble Qu'aussitôt Que ses maîtres Seraient endormis Elles viendraient Le retrouver Le lit Dur et étroit Sur lequel reposait Don Quichotte Était le premier Que l'on rencontrait En entrant Dans ce grenier Délabré Sancho avait fait le sien Tout à côté Le mulquier Vint s'allonger Et attendit Marie Tornée Sancho Enrobé Dans plâtre Était déjà couché Quant à Don Quichotte Il avait les yeux Grands ouverts Comme un lièvre Le silence Fit naître Dans son imagination L'idée La plus extravagante Qui soit La fille du châtelain La fille du châtelain Cette si gracieuse créature Je le sens C'est éprise de moi Et va venir partager Ma couche pour la nuit A l'insu de ses parents Mon honneur est menacé Mais Duce La reine Guenièvre En personne Venir me solliciter Je ne serai point parjure À m'adulciner Il était toujours plongé Dans ses extravagantes pensées Quand l'asturienne arriva Celle-ci en chemise Pied nu Entra à pas de loup Dans le grenier Pour retrouver son mulquier Le voici qui vient Tenons-nous prêt A recevoir la belle L'asturienne avançait Prudente et silencieuse Cherchant des mains Son bien-aimé Et rencontra celle De Don Quichotte Qui la saisit Fortement par le poignet L'attira vers lui Sans qu'elle osât Dire un mot Et la fit asseoir À ses côtés Il lui tata Aussitôt la chemise Qui bien que faite Dans de la serpillère Parut à notre chevalier De soie fine Et délicate Ses cheveux Rèches et raides Comme des crins Évoquèrent pour lui Des treize d'or fin D'Arabie Quant à son haleine Qui sans aucun doute Sentait les abats Marinés de la veille Elle lui parut Répandre la plus délicate Des senteurs En un mot Il croyait tenir Dans ses bras La déesse de la beauté Belle et noble dame J'aimerais pouvoir Payer de retour L'insigne faveur Que vous me faites En dévoilant à mes yeux Votre beauté Sans égal Mais la fortune M'a jeté dans ce lit Moulue et brisée De sorte Qu'il me sera impossible Malgré tout le désir Que j'en ai De satisfaire le vôtre A cette impossibilité S'en ajoute Une autre Plus grande encore C'est la fidélité Que j'ai promise Et jurée A l'incomparable Dulciné Du Tobozo Unique dame De mes plus secrètes pensées Marie Thorne Suait d'angoisse De se voir Si fermement tenue Par Don Quichotte Et elle s'efforçait En silence De se dégager Le mulquier Avait lui aussi Entendu Entrer sa bonne amie Furieux A l'idée Que l'asturienne Tenait sa promesse Avec un autre Il s'approcha Du lit de Don Quichotte Et resta là Immobile Attant de voir Où celui-ci Voulait en venir Avec ses discours Incompréhensibles Mais constatant Que la pauvre fille Se débattait Pour lui échapper Il décocha Un tel coup de poing Dans la mâchoire Du galon chevalier Qui lui mit Toute la bouche en sang Puis Il lui monta dessus Et au petit trou Il lui passa Toutes les comptes En revue Dans un énorme vacarme Le lit s'écroule L'aubergiste Crie au loin Maritone C'est toi Répond Balsain Où étais-tu d'homme La servante Entendant venir son maître Alla se réfugier Toute tremblante Dans le lit De Sancho Qui dormait paisiblement Et s'y tapit De son mieux L'aubergiste Entra dans le grenier Où es-tu Putain Qu'est-ce que T'as encore été faire Là-dessus Sancho ouvrit un oeil Et sentant ce poids Qui menaçait de l'écraser Crut qu'il faisait un cauchemar Et se mit à distribuer Des coups de poing En tous sens Dont certains Atenirent Maritone Laquelle Lui rendit la pareille Le mulquier Voyant ce qu'on faisait A sa dame Délaissa Don Quichotte Pour se porter A son secours L'aubergiste Le précipita lui aussi Mais dans l'intention De punir la servante Et comme dit la chanson Du chat au rat Du rat à la corde De la corde au bâton Le mulquier tapait sur Sancho Sancho sur la servante La servante sur Sancho L'aubergiste sur la servante Or Cette nuit-là Logeait à l'auberge Un archer De la Sainte Hermandade De Tolède Éveillé lui aussi Par le bruit De cette étrange mêlée Il prit son bâton Et entra en tâtonnant Dans le grenier Haltes-là Au nom de la justice Haltes-là Au nom de la Sainte Hermandade Le premier qui lui tomba Sous la main C'est Don Quichotte Qui gisait sur le dos Sans connaissance Dans les débris De son lit L'archer l'emploigna À tâton Mains fortes À la justice Mais Fermez la porte de l'auberge Que personne ne sorte Il y a mort d'homme Le combat cessa A l'instant Où retentit La voix de l'archer L'aubergiste Retourna dans sa chambre Le multivers s'amule Et l'inservement S'en réduit Quant à Don Quichotte Et à Sancho Ils étaient bien Trop mal en point Les pauvres Pour pouvoir même Remuer Sancho Est-ce que tu dors Dis Est-ce que tu dors Sancho Pauvre de moi Et comment voulez-vous Que je dorme On dirait Que tous les diables De l'enfer S'en sont pris À mes comptes Tu as de bonnes raisons De le croire Où je n'y entends rien Où ce château Est enchanté Car tu dois savoir Que Je veux moi d'abord Que tu garderas Le secret Jusqu'après ma mort Je le jure Mais fasse que le ciel Que ce soit pour bientôt Je te traite donc Si mal Sancho Que tu veuilles Me voir mourir Aussi vite Mais ce n'est pas ça Mais parce que Je n'ai pas l'habitude De garder longtemps Un secret J'ai peur que ça Finisse par pourrir Là-dedans Peu importe Sache donc Qu'il m'est arrivé La plus étrange aventure Que je ne pourrai Jamais te raconter La fille du châtelain Est venue me trouver Elle est parmi Les plus belles demoiselles Qu'il y ait sur toute la terre Le ciel Est en jaloux De ce trésor Que la chance M'avait mis dans les mains Au moment où J'avais avec elle Le plus tendre Et le plus amoureux Des entretiens Une main Venue de Je ne sais où M'a assainé Un tel coup Dans la mâchoire Que j'ai encore Toute la bouche En sang Ensuite Il m'a battu De telle sorte Que je suis encore Plus mal en point Que je n'étais hier Je m'en conclue Que cette jeune fille Ce trésor de beauté A dû être confiée A la garde D'un mort enchanté Et qu'elle n'est pas Pour moi Ni pour moi Parce que ce n'est pas Un Mais au moins Quatre cents morts Qui m'ont tapé dessus Pour vous Pas sans cas Puisque vous avez eu Le plaisir De tenir dans vos bras Cette beauté Incomparable Mais moi Qu'est-ce que J'en ai tiré Qu'est-ce que J'en ai tiré D'autre Que les plus beaux Nions Que je pense Recevoir de ma vie Muséricorde C'est toujours à moi Que revient La plus mauvaise part De nos mésaventures Tu as donc été battu Toi aussi Mais crée donc Qu'est-ce qu'il vient De vous dire Ne te mets pas en peine Sancho Dès que possible Je préparerai Ce précieux élixir Qui nous guérira En un clin d'œil Là-dessus L'archer Qui avait fini Par allumer une lampe Revint pour chercher Celui qu'il croyait mort Alors mon brave Comment ça va Je vous croyais mort A votre place Je n'emploierai pas ce ton Est-ce que Dans ce pays L'on s'adresse Au chevalier errant Imbécile Ok tu te prends Tiens Voilà pour toi Non pas d'imbécile Là-dessus Il lève la lampe Pleine d'huile Et la jette à la tête Puis il se sauve Oh monsieur C'est l'humour Enchanté Il garde pour les autres Son trésor Et pour nous Les coups de poing Et les coups de lampe Lève-toi Sancho Va trouver le gouverneur De cette forteresse Et prie-le De me procurer Un peu d'huile De vin De sel Et de romarin Pour que je prépare L'élixir bienfaisant L'aubergiste Lui donna Tout ce qu'il demandait Il revint Auprès de Don Quichotte Parfait Sancho Parfait Et maintenant Préparons l'élixir Mélangeons bien Voilà Cela me paraît À point À présent Versons la liqueur Dans cette burette Ensuite Il récita Plus de 80 patères Et autant d'Ave Maria De Salvé Et de Crédo Accompagnant Chaque parole D'un signe de croix Cela fait Notre chevalier Avale Une bonne partie Du breuvage A peine a-t-il fini De boire Qu'il se met à vomir Longuement Qu'on me couvre Et qu'on me laisse seul Il dormit Plus de trois heures Au bout desquelles Il se réveilla Frais Et dispo Je ne ressens plus Aucune douleur J'ai donc réussi A fabriquer L'élixir Grâce à ce remède Sancho Nous braverons Sans crainte Les chutes Les duels Et les batailles Monsieur Je vous en supplie De me laisser finir Le reste J'y consens Sancho Sancho prend le pot A deux mains Et en avale Le contenu D'une seule traite Il se met à vomir Secouit le spasme Et le convulsion Mais au bout De deux heures Sancho Au lieu de se sentir Soulagé Comme son maître Était tellement Affaibli Et brisé Qu'il pouvait A peine tenir debout Je crois Sancho Que ton mal Vient de ce que Tu n'épares Mes chevaliers Sans doute Cette liqueur Ne peut-elle profiter Qu'à eux seuls Allons Sancho À présent Partons De nouvelles aventures Nous attendent Si je m'attarde Trop longtemps Ici sans raison Je priverai Le monde De mon aide Maintenant que je possède L'élixir Je me sens invincible En route Mes amis Nous n'en sommes Qu'au chapitre 5 Qu'est-ce qu'on fait ? On résume la suite On va résumer la suite Parce que là Sinon demain matin On est là Non Alors Chapitre 6 Dans l'épisode Du chapitre 6 Don Quichotte S'attaque à une armée De géants En fait Comme c'est Chine A lui dire Sancho Pensa Des moutons Résultat des courses Les bergers Lui cassent la tête Et Sancho Pensa Lui attribue Le surnom De Chevalier A la triste figure Au cours du chapitre 7 Don Quichotte libère Une bande de forçats Que les soldats du roi Envenaient aux galères Mais les malfrats Refusent de prouver Leur reconnaissance En allant faire allégeance A Dame Dulcine L'affaire se date Don Quichotte Et Sancho Pensa Se font casser la tête Pendant le chapitre 8 Don Quichotte Envoie En mission Sancho Pensa A Tolosa Porteur d'une déclaration D'amour A Dulcine Sancho Est reconnu En route Par le curé Et le bachelier Et il décide De monter Un stratagème Pour ramener Don Quichotte Au village Stratagème Qui consiste A se déguiser En femme En mâle d'assistance Et de demander De l'aide A Don Quichotte Qu'il ne pourra pas refuser Mais le curé Son acolyte Dans le chapitre 9 Rencontre en chemin Une vraie femme Dorothée Plus à même De piéger Don Quichotte Et profitant De l'aubaine Nos compères Enferment Le chevalier A la triste figure Dans une cage de fer Et le ramène Ainsi au village Notre héros Vit cette situation Bien un peu chevaleresque Comme un nouvel enchantement Lors du chapitre 10 Et donc Revenu au village Don Quichotte Retrouvant un peu De vigueur Et un peu de raison Apprend que Lui Et Sancho Sont les héros D'un livre Dont tout le monde parle Ravis de cette célébrité littéraire Il veut reprendre la route Pour fournir Matière A un deuxième tome Chapitre 11 Don Quichotte Et Sancho Ponsa Quittent discrètement Le village Et chemin faisant Rencontrent trois femmes Que Sancho fait passer Pour dulciner Et ses suivantes Mais Les trois paysannes Refusent de participer A la rue de Sancho Don Quichotte Est à nouveau persuadé D'être victime D'un enchantement Autre cage Dans le chapitre 12 Mais c'est celle D'un lion cette fois Cadeau Envoyé au roi Don Quichotte Se doit bien évidemment De l'affronter Se fera-t-il dévorer ? Non Le lion Le méprisant Refuse le combat Et lui montre ses fesses Don Quichotte N'en prend par moi Le surnom De chevalier au lion Ce qui est quand même mieux Que chevalier au lion Qui montre ses fesses Fesses Pendant le chapitre 13 Nos deux héros Manquent de se noyer Sous le regard médusé-démonier Ils attaquent des moulins A eau cette fois Et ne sont sauvés Que par miracle Dans l'auberge Où ils se remettent Ils rencontrent Deux chevaliers Don Juan Et Don Geronimo Qui sont justement En train de parler d'eux Et des contradictions navrantes Qu'ils ont trouvées Dans le livre Don Quichotte A du mal A rétablir La vérité Et à prouver Qu'ils sont bien Eux-mêmes Et non pas De vils usurpateurs Nos deux chevaliers Dans le chapitre 14 Arrivent à Barcelone Où ils sont accueillis Comme des héros Par une troupe De lecteurs Admirateurs De leurs aventures Mais un matin Un chevalier Provoque Don Quichotte Il prétend que Sa dame Est plus belle Que Dulcinée Les deux chevaliers Devront se battre Pour défendre L'honneur De leur belle Et si Don Quichotte Est battu Il s'engage A rentrer En son village Et n'en plus bouger D'un an En fait C'est un de ses amis Le bachelier Carrasco Déguisé Qui a imaginé Cette ruse Pour forcer Don Quichotte A rentrer au village Le combat a lieu Féroce Don Quichotte Est vaincu Don Quichotte Est vaincu Don Quichotte Est vaincu Épisode 15 Au petit matin Ils arrivèrent au sommet D'une colline D'où l'on découvrait Leur village Sancho Panza Se jette à genoux Ouvre les yeux Oh ma patrie bien aimée Et tu verras Revenir vers toi Ton Sancho Panza Ouvre les bras Pour recevoir aussi Don Quichotte Qui a peut-être été vaincu Par un bras ennemi Mais qui revient vainqueur De lui-même Et c'est la plus grande victoire Qu'on puisse espérer Cesse donc tes bêtises Et tâchons d'entrer chez nous Du bon pied J'espère que Laissant libre cours A notre imagination Nous y mènerons à bien Notre projet de vie pastorale Là-dessus Ils se dirigeèrent Vers le village Et tombèrent sur le curé Le bachelier Carasco Qui assis dans un pré Lisait leur brévière Regarde donc Qui voilà Notre cher ami Don Quichotte Et son fils D'aller cuiller Sancho Panza Mes chers amis Je suis si heureux De vous revoir Et c'est ainsi Accompagné du curé Du bachelier Que maître et Valet Firent leur entrée Dans le village Ils allèrent tout droit A la maison De Don Quichotte Où les attendait La nièce Et la gouvernante Déjà prévenus De leur arrivée Thérèse Panza A qui l'on était Venu apporter La nouvelle A couru au devant De son mari Tout est chevelé Et à moitié nu Tenant par la main Sa fille Sans chica Qu'est-ce qui t'arrive Mon mari Te voilà à pied Clopinam Rentrons à la maison Thérèse J'ai un tas De belles choses A te raconter Je rapporte de l'argent Ce qui est l'essentiel Et je l'ai gagné Parce que je sais y faire Sans dommage Pour personne Don Quichotte Prit à part Le curé Le bachelier Savez-vous mes amis Que j'ai formé le projet De me faire berger Et de passer cette année Dans la solitude des champs Accepteriez-vous D'être mes compagnons Dans cette nouvelle vie ? C'est là une résolution Si honorable Que sage mon ami Et nous acceptons Avec plaisir De vous suivre Dans cette vie pastorale Maintenant Menez-moi au lit Car je ne me sens pas bien La nièce Et la gouvernante Le couchèrent Lui donnèrent A manger Et prirent Grand soin De lui Mais Comme rien De ce qui appartient A l'homme N'est éternel En particulier La vie Celle de Don Quichotte Parvint à son terme Quand il s'y attendait Le moins Il fut pris D'une fièvre Qui le retint Au lit Six jours On appela Le médecin Qui lui Tata le poux Et n'en fut Guère satisfait Laissez-moi seul Je vous prie Car je veux dormir Un peu Il dormit En effet Pendant plus de six heures Tout d'une traite Enfin Il ouvrit les yeux Ah Béni soit Dieu Tout-Puissant A qui je dois Cet immense bienfait En vérité Sa miséricorde Est infinie Et les péchés Des hommes Ne peuvent Ni la suspendre Ni la restreindre Que voulez-vous dire Monsieur Demande à sa nièce De quelle miséricorde Parlez-vous De celle dont Dieu Vient d'user à mon égard Malgré tous les péchés Que j'ai pu commettre Oui Ma nièce Ma raison Est à nouveau Libre et claire Dégager les ombres Épaisses De l'ignorance Dont j'étais enveloppé Pour avoir trop lu De ces exécrables Romans de chevalerie Je regrette seulement De l'avoir compris Trop tard Ma nièce Je suis à l'article De la mort Et je voudrais partir De telle manière Que l'on puisse conclure Que ma vie N'a pas été si mauvaise Qu'elle me vaille La réputation De fou Car je ne nie pas Que je l'ai été Mais bons amis Félicitez-moi Car je ne suis plus Don Quichotte De la Manche Mais Allons-nous Don Quichano Qui a mérité Par sa conduite D'être surnommé Le bon Je sens que je meurs Il n'est plus temps De rire Qu'on amène Un prêtre Pour me confesser Et un notaire Somme d'argent Confié par moi À Sancho Que dans ma folie J'avais fait mon écuyer Ne lui soit pas réclamé Et qu'on ne lui en demande Aucune justification Qu'il le garde pour lui Et qu'il en profite Comme il l'entend Si je pouvais à présent Que j'ai toute ma raison Lui offrir Le gouvernement D'un royaume Je n'hésiterais pas Car il l'a mérité Par l'ingénuité De son caractère Et la fidélité De sa conduite Pardonne-moi Mon ami Si je t'ai donné L'occasion De paraître Aussi fou que moi Hélas Ne mourrez pas Monsieur Suivez plutôt Mon conseil Et vivez Encore longtemps Parce que La plus grande folie Que puisse faire un homme Dans cette vie C'est de se laisser mourir Ne soyez pas paresseux Sortez de ce lit Et allons nous promener Dans les champs Habillés en berger Comme c'était convenu Peut-être bien Que de derrière un buisson Nous verrons sortir Madame Dulcine et du Tobosot Plus belle Que tout ce qu'on peut imaginer Est-ce que Si ce qui vous fait mourir C'est le chagrin D'avoir été vaincu Mettez-moi tout Sur le dos Et dites que Vous avez été renversé Parce que J'avais mal sanglé Rocinante Monsieur le notaire Reprenons Je supplie Les exécuteurs Testamentaires Si un heureux hasard Mets un jour Sur leur chemin L'auteur d'une histoire Publiée Sous le titre De Seconde partie Des exploits De Don Quichotte De la Manche Qu'il le prit Instamment De bien vouloir Me pardonner Pour lui avoir donné A mon insu L'occasion D'écrire Toutes les absurdités Que l'on y trouve Maintenant Aidez-moi Mes amis Je dois m'étendre Après qu'il eut Reçu Les derniers sacrements Et condamné Encore maintes fois En des termes Les plus vigoureux Les romans De chevalerie Notre héros Rendit l'âme Don Quichotte Était mort Telle fut La fin De l'ingénieux Hidalgo De la Manche Dans un village Dont Sidi Harman N'a pas voulu Préciser le nom Pour que tous les bourgs Et villages De la Manche Se le disputent Et se l'approprient Applaudissements 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 Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance